bonjour et bienvenue tout le monde merci de vous joindre à nous aujourd'hui nous sommes ravis de commencer notre nouvelle série de webinaires à PCI avec nos collègues d'Africa CDC puis ICANN comme d'habitude nous allons commencer par une mise à jour de la situation épidémiologique sur COVID-19 de notre collègue d'Africa CDC, Amidou vous avez la parole c'est juste pour dire Amidou tu restes encore en mute ok voilà merci beaucoup Dr Anthony vous m'entendez? allo? oui c'est clair ok merci ok bonjour chers participants et panélistes je suis Dr Amidou Sissé officier des liaisons en Afrique CDC et Analyse aujourd'hui je vais vous présenter la mise à jour épidémiologique de la COVID au niveau afrique pour commencer voici un rappel rapide de la situation mondiale à gauche la carte du monde montrant la répartition des cas confirmés par pays la couleur la plus foncée indique les pays où plus d'un million de cas ont été confirmés depuis le début de la pandémie en janvier 2010 à droite une épique courbe montre le nombre de nouveaux cas de la COVID signalé par les six zones géographiques de l'OMS différenciées par couleur le nombre de nouveaux cas signalés par la région d'Asie du Sud a légèrement diminué mais il représente toujours la majorité de nouveaux cas signalés par jour au cours des sept derniers jours l'Inde a signalé plus de deux millions de cas de 300 000 nouveaux cas et a déclaré plus de deux millions de nouveaux cas de décès pour la troisième semaine de nouveaux cas pour la troisième semaine consécutive au cours de la même période le Brésil a signalé plus de 400 000 nouveaux cas les États-Unis ont signalé plus de 200 000 nouveaux cas l'Argentine et la Colombie ont signalé plus de 100 000 nouveaux cas le 19-19 hier le nombre total de cas confirmés de COVID a dépassé 164 millions dans le monde dont plus de 3,3 millions de morts le taux de létalité mondiale est toujours de 2,1% cette diapositive nous montre la distribution des cas cumulés confirmés par états membres de l'Union africaine et le nombre de nouveaux cas signalés par jour qui n'a pas beaucoup changé la courbe épidémiologique à droite montre le nombre de nouveaux cas axe des Y rapporté par jour axe des X la ligne rouge est la moyenne mobile sur sept jours et les cinq régions de l'Union africaine ont été différenciées par des couleurs la tendance du nombre de nouveaux cas signalés par jour reste globalement à la baisse au total plus de 4,7 millions de cas ont été signalés avec plus de 127 000 décès soit un taux de couverture de 2,7% un taux de létalité de 2,7% parmi les cas signalés 90% ont été rétablés ce tableau montre la répartition des nouveaux cas et des cas cumulés de COVID-19 des décès et des guérisons par les régions de l'Afrique de l'Union africaine à 9h aujourd'hui plus de 56 000 nouveaux cas plus de 1800 décès et plus de 51 900 nouvelles guérisons ont été signalés dans 53 états membres de l'Union africaine au cours de la semaine écoulée ce qui représente une diminution de 7% du nombre de nouveaux cas signalés par rapport à la semaine épidémiologique 18 la majorité des nouveaux cas de la COVID-19 signalés dans cette semaine proviennent de la région du sud avec 41% suivi de la région du nord 32% de l'est 20% ouest 5% et enfin du centre 2% cette semaine 6 pays représentent environ 61% de nouveaux cas de la COVID signalés qui sont l'Afrique du sud 31% l'Egypte 15% la Tunisie 10% l'Ethiopie 6% les chéchelles 5% et la Côte d'Ivoire 5% les pays rapportant l'incidence la plus élevée nouveaux cas de la COVID pour 100 000 habitants cette semaine sont les chéchelles avec 2811 cas le Cap Vert avec 251 cas le Botswana avec 74 cas la Tunisie avec 48 cas la Namibie 46 et l'Afrique du sud 29 les taux de létalité globaux sont toujours élevés dans les régions du sud et du nord aujourd'hui à 9h heure de l'Afrique du nord un total de 4 719 742 cas de COVID et de 127 350 décès ont été signalés dans les 55 états membres de l'Union africaine cela représente 3% de tous les cas signalés dans le monde les 22 états membres de l'Union qui ont signalé des taux de létalité supérieure au taux de létalité mondiale de 1,2 et de 2,1% sont le Soudan 7,2% l'Egypte 5,8% la république saharaui 5,7% la Somalie 5,2% le Zimbabwe 4,1% le Libéria 4,4% le Comor 3,7% l'Angola 2,2% cette slide est juste illustratif de hier à aujourd'hui je voudrais vous donner des données sur les variantes à la date du 18 mai 2021 24 états membres de l'Union africaine ont signalé la présence de la variante B.1.1.7 et 24 autres états aussi de l'Union africaine toujours ont signalé aussi la variante B.1.351 et 9 états membres ont signalé la variante B.1.617 pour plus d'informations je vous suggère d'aller sur la page de Africa CDC cette diapositive nous montre l'incidence pour un million d'habitants par jour au niveau des états membres de l'Union africaine sur le continent ce chiffre a été calculé en prenant le nombre de moyens le nombre moyen de nouveaux cas de COVID signalés par jour au cours de la dernière semaine épidémiologique divisé par la taille de la population et multiplié par un million nous avons regroupé l'incidence en cinq catégories au cours de la semaine épidémiologique de la dernière semaine épidémiologique 34 pays ont signalé moins de 5 nouveaux cas par jour 12 pays ont signalé entre 5 et 50 nouveaux cas par jour des pays ont signalé entre 51 et 100 nouveaux cas par jour il s'agit de la Namibie et de la Tunisie tandis que deux pays, Cap-Bert-Chéchelle ont signalé plus de 100 nouveaux cas par jour par un million de populations par jour cette semaine nous n'avons pas d'information pour 5 états membres de l'Union africaine cette diapositive nous montre le taux de mortalité des cas de COVID par états membres de l'Union africaine il y a cinq catégories dix pays ont un taux de létalité inférieur ou égal à 1% 23 pays ont un taux de létalité compris entre 1 et 2.1% 17 pays ont un taux de létalité compris entre 2.1 et 5% tandis que quatre pays ont un taux de létalité supérieur à 5% ces pays là sont la république saharaoui, le soudan et l'Egypte nous n'avons pas d'information actuelle pour un pays depuis février de l'année dernière plus de 46 millions de tests ont été effectués sur le continent avec le ratio global des tests par cas et la positivité des tests qui sont respectivement 9,8 et 10,2% toutefois, pour nous donner une meilleure idée de l'état des tests le graphique de cette diapositive nous montre le nombre de nouveaux cas de tests dépistés du Strasskopf 2, barre dorée et des cas, barre rouge sur l'axe des ordonnées de gauche ainsi que la positivité des tests ligne noire sur l'acte des ordonnées de droite par semaine épidémiologique au cours de la semaine épidémiologique écoulée plus de 643 000 nouveaux tests ont été effectués pour une positivité de 8% le taux de positivité est toujours supérieur à 5% si nous regardons la positivité des tests par pays membres pour la semaine épidémiologique passée 11 pays, nous constatons que 11 pays ont une positivité inférieure à 2% 14 pays ont une positivité comprise entre 2 et 7% 4 pays ont une positivité supérieure à 7, entre 7 et 10% et 10 pays ont une positivité supérieure à 10% nous n'avons pas d'information de laboratoire pour 16 pays cette semaine je vous remercie à vous entre nous merci beaucoup Dr Amadou pour la mise à jour aujourd'hui comme toujours s'il y a des questions n'hésitez pas à les poser dans le le boîte de discussion pour poursuivre avec l'ordre du jour aujourd'hui nous allons nous pencher sur la mise en œuvre d'un programme PCI en mettant l'accent sur la mise en œuvre au niveau national je suis ravi d'accueillir nos deux présentateurs aujourd'hui notre premier c'est le professeur Chedley que vous connaissez très bien à ce point, j'espère et il va discuter avec nous les recueils d'un programme PCI au niveau d'établissement et aussi au niveau national prof, vous avez la parole désolé prof, je pense que tu restes en mute voilà oui c'est bon oui c'est bon maintenant oui je vous en prie je vous en prie bonjour chers collègues bonjour chers participants vous êtes le bienvenu dans notre série de webinaires en rapport avec la prévention contre l'infection comme l'a annoncé mon collègue Anthony notre présentation aujourd'hui se rapporte sur le rôle et les structures d'un programme de prévention contre l'infection au niveau d'un établissement de soins ou hôpital alors là ça dépend de l'appellation d'un pied à un autre et pour globaliser alors si vous permettez notre présentation d'aujourd'hui elle a été compilée et traduite de du manuel alors le manuel qui s'appelle l'infection prévention contre l'infection c'est la prévention contre l'infection c'est un guide pour les agents de santé dans les structures sanitaires à faibles ressources alors la prévention contre l'infection c'est un manuel incontournable pour les infirmières, les médecins et les administrateurs de santé en particulier bien sûr ceux qui vivent dans des contextes à ressources limitées le programme du manuel est basé sur des cours développés et gérés par l'unité de prévention contre l'infection de l'université de Stellan Bosch et de l'hôpital Tagerberg à Cap Town en Afrique du Sud et j'espère que j'ai bien prononcé les deux noms chers collègues j'ai mis à votre disposition un lien en bas que vous voyez ici pour la lecture gratuite de ce manuel bien sûr avec d'autres manuels qui sont mis à votre disposition sur le site Better Care l'auteur et éditeur de ce manuel l'auteur c'est le professeur Angela Dramoski et les éditeurs étaient le professeur David Woods et notre professeur Shaheen Mettar qui ont contribué comme auteur et éditeur à ces manuels là alors pour commencer juste comme ça a été dit de la part de l'OMS je m'excuse j'aime bien présenter deux remerciements à mon collègue Anthony et mon collègue Boubacar pour la révision et les conseils pertinents par rapport à cette présentation cette présentation a été revue par mes deux collègues avant d'être mis à votre disposition alors comme introduction aucun pays, aucun établissement de soins de santé même au sein du système de santé le plus avancé et le plus sophistiqué ne peut prépondre être à l'abri d'un problème du problème des infections associés aux soins de santé la nécessité de disposer des programmes PCI au niveau national et au niveau des établissements est clairement renforcée dans la liste de 100 indicateurs sanitaires de base de l'OMS le 100 indicateurs de base de l'OMS elle a précisé aussi le besoin en associés de voir un programme PCI au niveau national et au niveau des établissements de soins les objectifs de notre présentation sont au nombre de trois comprendre le rôle et la structure du programme de prévention en cas de l'infection d'être capable de décrire les indicateurs clés d'un programme PCI et enfin être capable de contribuer au programme PCI ou être capable aussi au développement d'un programme PCI soit on contribue, soit on développe un programme PCI au sein de notre structure sanitaire alors les variables à prendre en considération chers collègues avant de penser à un programme PCI que ce soit au niveau national surtout au niveau national alors il y a des variables qu'on doit prendre en considération des liens et des connexions et des interactions en premier lieu on doit penser à notre plan national développement sanitaire à notre politique sanitaire stratégie sanitaire du pays et la PCI c'est-à-dire on doit trouver des liens c'est-à-dire on ne peut pas avoir un programme PCI qui n'est pas rattaché et qui n'a pas ou qui n'a pas des liens avec notre politique sanitaire avec notre stratégie sanitaire et avec notre programme national de développement sanitaire un programme PCI ne peut pas être un part entier ou ne pas avoir des liens avec les autres programmes ou politiques ou stratégies sanitaires nationales et ceci est spécifique par chaque pays donc on doit aussi bien discuter et comprendre quel lien va avoir notre programme PCI avec les directions existantes au sein de nos ministères les divisions ou le programme auquel sera affectée la prévention en comptant d'infection deuxième niveau dans lequel on doit penser notre programme PCI alors il sera sous la tutelle de quelle direction bien que toutes les directions d'un ministère ont des contributions et des interactions à faire sinon quelle division de la direction à laquelle va être rattaché le programme sinon quel programme alors existant auquel on peut affecter la prévention et le contrôle d'infection ce sont deux éléments qu'on doit penser alors troisième niveau qu'on doit discuter avant de penser c'est de quoi on a besoin on a besoin d'une politique en prévention en cas d'infection on a besoin d'un programme on a besoin d'une stratégie on a besoin d'un plan stratégique on a besoin d'un plan d'action on a besoin d'un comité national responsable national point focal national alors c'est le troisième niveau aussi auquel on doit penser de quoi on a besoin chez nous et ça doit être discuté avant la prise de décision troisième, quatrième variable à discuter c'est les liens entre direction d'hygiène ou hygiène assainissement les directions de qualité direction des hôpitaux direction de planification direction du lutte contre la maladie la pharmacie et PCI alors quels sont les liens entre les différentes directions parce que toutes les directions au sein du ministère leur contribuent à la réussite à l'implémentation et l'activation d'un programme PCI en deuxième lieu quels sont les en dernier lieu quels sont les programmes existants beaucoup de pays ont des programmes tuberculose HIV SIDA malaria santé et sécurité du travail santé maternelle et infantile alors on va voir les programmes qui existent et quelles interactions et quelles complémentarités ils vont avoir ensemble avec le programme PCI chers collègues voilà une proposition de cinq variables que je vous invite à l'échelle nationale de bien discuter avant d'entamer votre programme national alors qu'est-ce qu'un programme de contrôle des infections le programme normalement il comprenne des activités de procédures des politiques conçues pour réduire la propagation des infections généralement dans les établissements de santé le principal objectif d'un programme PCI sont en premier lieu la prévention prévenir les infections associées aux soins patients vulnérables ou professionnels de santé de limiter la propagation des infections résistants aux antimicrobiens alors le PCI la prévention en quatre actions est un standard de qualité et si je remercie mon collègue professeur Boba Carandoy pour l'ajout de ce diapo alors normalement on doit prendre en considération que la PCI est une composante qualité de qualité nos professionnels de santé on vise et on sollicite et on travaille pour améliorer la qualité de la santé ou l'amélioration de la qualité de soins de santé prodigués à nos soignants à nos patients à nos citoyens et la PCI est une composante qui contribue à l'amélioration de la qualité alors une PCI efficace est un déterminant clé de la qualité de la prestation de soins de santé pour parvenir à une couverture sanitaire universelle intégrée et centrée sur la personne Aspect important de renforcement du système de santé la PCI elle a un aspect important pour renforcer le système de santé elle minimise les risques d'infections associées aux soins évitables pour les patients et pour les agents de santé et je rappelle que pour parvenir à une couverture sanitaire universelle intégrée sur la personne alors la PCI est une déterminante clé de la qualité l'autre le contrôle des résistances antimicrobien le contrôle de flambée de maladies hautement transmissibles les épidémies grâce à des lignes directrices liées aux composantes essentielles du programme PCI elle aide à développer à mettre en oeuvre efficace des modifications techniques et comportement comportementale alors ici je passe aux indicateurs clés des programmes de prévention de contrôle d'infection alors un indicateur est un outil d'évaluation et d'aide à la décision élaborée à partir d'éléments appréciables permettant de considérer l'évolution d'un processus par rapport à une référence pour ce qui est de la PCI il y a trois indicateurs principaux qui peuvent être utilisés pour rendre compte de l'impact d'un programme PCI je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails mais le premier indicateur qui est reconnu c'est l'indicateur de conformité c'est à dire dans quelle mesure les directives locales ou nationales du ministère de la santé en matière de prévention en contrôle d'infection sont suivies est-ce que c'est conforme exemple le pourcentage des stations de la bâche des mains ou de la bobo dans une installation avec du savon de l'eau et des serviettes disponibles là c'est un indicateur de conformité c'est à dire par rapport aux recommandations nationales ou locales alors là quel est le pourcentage de conformité par rapport à la disponibilité de la bobo dans une installation de soins avec du savon et de l'eau et des serviettes deuxième indicateur c'est les indicateurs de processus ici on évalue dans quelle mesure surtout les professionnels suivent les directives de l'établissement ou les directives d'un programme PCI national ou local mais ils peuvent aussi inclure le nombre d'individus par exemple formés à la mise en oeuvre de la politique PCI locale par exemple ici comme indicateur de processus le pourcentage de conformité à l'hygiène demain ou le nombre de participants à une formation sur la lutte contre par exemple la tuberculose troisième et dernier indicateur c'est l'indicateur de résultats ils mesurent les résultats que le programme PCI tente de prévenir alors l'infection associée aux soins de santé par exemple l'infection des sites opératoires c'est à dire l'indicateur de résultats après avoir mis un programme PCI pour la prévention par exemple des infections des sites opératoires ou des infections chirurgicales ou des infections de voies urinaires alors généralement l'indicateur des résultats on va faire des évaluations pour pour voir le taux d'infection des sites opératoires ou le taux d'infection de voies urinaires chez les patients cathéterisés ou le taux d'infection qui était résistant aux antibiotiques voilà les trois indicateurs de qualité qui peuvent être attribués à la PCI en place structure et fonction des programmes de prévention de contrôle d'infection je m'excuse alors quelle est la structure de programme de prévention et de contrôle d'infection à différents niveaux alors si on veut parler des structures des structures des programmes PCI ça elle varie d'un pays à un autre c'est à dire on ne va pas avoir la même structure copier-coller et même un conseil que je donne on peut copier la structure d'un programme d'un autre pays mais il ne va pas s'adapter ou il ne va pas réussir dans un autre pays alors la structure du programme elle varie d'un pays à un autre et de nombreux programmes disposent d'un organe central de coordination situé au niveau du ministère par exemple ou au sein de l'administration régionale ou provinciale ou autre répartition administrative qui valide d'un pays à un autre 2 chaque établissement de santé est tenu de mettre en oeuvre et de se conformer aux directives aux politiques nationales ou provinciales en matière de PCI c'est à dire on ne peut pas avoir les directives qui sont dans une province ou dans une formation sanitaire qui diffèrent ou qui ne sont pas conformes à celles établies au niveau national alors chaque établissement est tenu de mettre en oeuvre et de se conformer aux directives aux politiques nationales ou provinciales en matière de PCI qui sont prescrits au niveau de l'établissement santé le programme PCI devrait impliquer surtout la direction de l'établissement on ne peut pas avoir un programme PCI sans l'implication de la direction et le comité PCI et le praticien PCI qui a été désigné bien sûr aussi bien que tous les professionnels de l'établissement la PCI est la responsabilité de tous les professionnels de santé chacun selon son niveau de responsabilité et son niveau d'intervention alors qui devrait assumer la responsabilité du programme de prévention en contrôle d'infection alors normalement comme je l'ai dit à la fin chaque professionnel de santé en vertu de la loi sur le devoir des diligences ou le profit des postes a la responsabilité de prévenir tout préjudice à lui-même à ses collègues aux visiteurs et aux patients ici on ne peut pas dire que la PCI ce n'est pas mon affaire moi comme médecin moi comme infirmier non c'est l'affaire de tout le monde chaque professionnel de santé en vertu de la loi sur le devoir des diligences ou le prévitoire établi dans son pays il a la responsabilité de prévenir tous les préjudices à lui-même à ses collègues aux visiteurs et bien sûr principalement aux patients cependant l'autorité et la responsabilité finale de la PCI incombe à la direction de l'installation ou de l'établissement de santé ils peuvent déléguer ce rôle à une équipe PCI mais doivent s'assurer que les bonnes structures de soutien sont à place pour garantir un programme PCI fonctionnel et efficace alors quelles sont les exigences minimales pour les programmes de prévention et contrôle des infections les exigences minimales l'OMS a publié un document qui a regroupé ces exigences minimales et que je vous invite avec les liens qui est ici à voir ces exigences minimales les exigences minimales pour le programme PCI sont les normes PCI qui devraient être en place dans tous les établissements de santé des pays deux représentent le point de départ pour entreprendre le voyage ou le parcours qui vise à construire des programmes PCI efficaces au niveau national et au niveau des établissements de soins devraient être en place pour tous les pays et établissements de soins de santé afin de soutenir le progrès ultérieur vers la mise en œuvre complète de toutes les composantes essentielles et s'ils devraient être mis en place c'est à dire c'est minimum requirement d'accord alors là c'est les exigences minimales définir comme des normes de la PCI qui devraient être en place au niveau national et au niveau des établissements de soins pour assurer une protection et une sécurité minimale aux patients aux agents de santé et aux visiteurs bien sûr sur la base des composantes essentielles du programme de l'OMS du programme PCI de l'OMS alors le besoin d'amélioration alors si on a besoin d'améliorer par où on peut commencer alors c'est pas très compliqué c'est très simple et c'est clair et il y a une suite logique scientifique qui explique alors le ce parcours si on a besoin vraiment d'améliorer la PCI alors on doit en premier lieu définir le domaine de changement sur lequel on doit travailler on doit l'identifier et le définir deuxième étape on doit se fixer des objectifs spécifiques suite à la définition de notre domaine de changement on doit établir les mesures nécessaires pour la mise en œuvre et la fixation de ces objectifs on doit tester les modifications qui ont été rapportées ou les changements qui ont été rapportés par rapport aux objectifs et avec les mesures qui ont été établies et en dernier lieu on doit mettre en œuvre ces changements-là alors l'approche qu'on peut proposer pour la mise en œuvre alors là elle a été recommandée dans le programme PCI de l'OMS alors il y a des directives qui ont été établies par l'OMS directives en rapport sont des guides dans le rapport avec la prévention en cas d'affection ils sont disponibles en langue française et il y a des paquets pour la mise en œuvre de ces directives-là que ce soit au niveau national ou au niveau des établissements de soins de santé et il y a un cycle d'activités pour la mise en œuvre ce cycle est composé de cinq étapes on va voir tout à l'heure et on s'aide de deux outils pour évaluer la prévention en cas d'infection au niveau national avec l'outil IPCAF on va revenir et au niveau de formation sanitaire avec l'outil IPCAF alors la stratégie médiumodale est une stratégie qui a été recommandée par l'OMS pour la mise en œuvre du programme PCI voire même de chacune de composantes de chacune de huit composantes du programme PCI de l'OMS bien sûr en premier lieu on va essayer d'expliquer rapidement ça consiste en cinq actes ou cinq étapes le premier c'est de mettre en place les moyens requis c'est-à-dire on doit rendre disponible les moyens requis pour implémenter ou pour mettre en place notre système notre programme PCI ou notre activité PCI en changeant le système le changement de système c'est-à-dire le changement de façon de voir de procéder et de réaliser ça deuxième étape à gauche on doit assurer l'enseignement ou la formation sur les bonnes pratiques c'est-à-dire on met en place les moyens requis si on prend un exemple ici par exemple de l'hygiène des mains on met en place les moyens requis de quoi on a besoin pour l'hygiène des mains tout ce qui se rapporte on change le système et la façon de voir et de mettre en place deux on enseigne le professionnel sur la façon de le faire on le forme trois on fait un suivi des résultats on vérifie la mise en œuvre et l'observation et l'application de ce qui a été enseigné et de ce qui a été mis en œuvre là par exemple ici pour l'hygiène des mains troisième alors là ça ne suffit pas en troisième lieu on doit faire des rappels et des communications bien qu'on a mis tout ce qui est nécessaire pour changer les systèmes on a formé et on a fait des suivis de feedback et des résultats on doit continuer à faire des rappels et des communications pour améliorer les jeunes demain et on applique pour qu'on arrive à la fin à changer la culture ou la façon de voir ou de faire les choses voilà un peu de façon très rapide et concise à quoi consiste la stratégie multimodale alors quels sont les éléments essentiels recommandés par l'OMS alors pour la mise en œuvre d'un programme PCI chers collègues vous pouvez parcourir en détail ces éléments-là alors là bien que le principe de base de la PCI s'appliquent à l'échec mondial chaque pays chaque établissement de santé devra s'adapter et ajouter aux éléments de base en fonction de leurs circonstances spécifiques c'est-à-dire on va proposer les 8 composantes principales de programme de l'OMS mais les principes de l'OMS s'appliquent à l'échelle mondiale parce que ces principes-là s'appliquent à l'échelle mondiale mais chaque pays chaque établissement devra s'adapter et ajouter les éléments de base selon leurs priorités en fonction de leurs circonstances spécifiques leurs moyens et leurs priorités les 8 composantes essentielles que l'OMS recommande à inclure dans un programme PCI alors là chaque la première composante dans un programme on doit avoir nos programmes PCI nationaux et nos programmes PCI nationaux doivent avoir des objectifs clairement définis de bonnes pratiques pour prévenir les infections associées et soins et lutter contre l'existence antimicrobien une équipe dédiée et formée doit être mise en place dans chaque établissement pour mettre en oeuvre ces bonnes pratiques deuxième composante ce sont les lignes directrices ou le manuel technique ou les guidelines de chaque pays doit développer et en rapport avec les objectifs qui ont été définis alors ces lignes directrices sont fondées sur des preuves d'être élaborées et mises en oeuvre pour atteindre les bonnes pratiques les agents de santé doivent être éduqués et formés pour observer ces directives dans leurs pratiques quotidiennes avant d'obtenir une mise en oeuvre réussie troisième composante c'est l'éducation et la formation alors le programme national PCI devrait soutenir les stratégies basées sur les équipes et les tâches qui incluent la formation au chevet et l'assumilation pour tous les agents de santé et on va revenir à ce point là plus tard avec un plus de détails quatrième composante c'est la stratégie d'amélioration à plusieurs modèles à plusieurs niveaux alors les stratégies nationales provinciales et des districts devraient être coordonnées et facilitées pour améliorer les bonnes pratiques et réduire les infections associées aux soins et la résistance aux antimicrobiens au niveau des établissements sixième composante c'est le suivi évaluation et retour d'informations le feedback le programme national de suivi on doit avoir le programme national de suivi et évaluation des principaux indicateurs de performance tels que par exemple l'hygiène des mains devrait déterminer si les normes de lutte contre la fraude sont respectées et les activités sont réalisées le personnel concerné devrait recevoir régulièrement des informations sur les évaluations septième élément c'est la charge du travail le nombre de personnel et le taux d'occupation de lits l'occupation de lits ne doit pas dépasser la capacité et les effectifs de l'utilisement afin de réduire les risques d'infections associées aux soins et de propagation de la résistance aux antimicrobiens je sais beaucoup de nos formations sanitaires en Afrique vraiment on arrive difficilement à observer cette composante là alors le nombre de personnel et le taux d'occupation de lits la charge de travail alors là c'est très difficile vraiment d'avoir une équation acceptable la dernière la dernière composante la dernière composante c'est l'environnement bâti les matériaux et les équipements qui sont disponibles dans un hôpital alors là dans chaque établissement le matériel et l'équipement nécessaire à une bonne hygiène demain doit être disponible ici en général on doit avoir le bâtiment l'environnement bâti les matériaux et équipements doivent répondre aux normes de prévention et contrôle d'infection comme l'exemple ici dans chaque établissement alors l'équipement nécessaire pour le bon hygiène demain doit être disponible de plus un environnement propre hygiénique doit être maintenu ce doit doit être inclut les éléments de l'infrastructure en rapport avec l'eau l'hygiène et l'assainissement alors maintenant comment les établissements des soins devraient-ils mettre en oeuvre des améliorations à leur programme de prévention et contrôle d'infection alors après avoir cité le composant de ce programme on va voir maintenant la manière avec laquelle on peut mettre améliorer ou mettre en oeuvre ou améliorer le programme de prévention et contrôle d'infection alors normalement il y a un cycle d'amélioration continu alors s'il vous plaît même si le programme est installé on doit toujours revenir à évaluer réévaluer pour vraiment une amélioration continue de notre programme alors ce cycle d'amélioration est composé de cinq étapes la première on se prépare à l'action on fait une évaluation de base suivie d'analyse des résultats c'est à dire on va faire l'évaluation c'est facile mais s'il vous plaît n'oubliez pas de faire le suivi d'analyse alors l'analyse des résultats parce qu'une évaluation s'analyse des résultats ne peut pas ne peut pas ne va pas nous permettre de passer à l'étape d'après développer et exécuter un plan d'action c'est à dire le plan d'action a été développé à partir de l'analyse des résultats suite à la préparation de ce plan d'action on développe ensuite on va évaluer l'impact du plan sur le service et dernière étape on doit soutenir le programme sur long terme chaque étape mène à l'étape suivante dans un cercle d'accord voilà la stratégie d'amélioration multimodale intégrée à chaque étape à chaque étape dans le cycle d'amélioration permanente c'était là c'est décrit les étapes vous pouvez revenir à chacune de ces étapes avec les actions spécifiques pour vous aider à continuer je passe au diapo suivant alors comment les établissements santé peut-il évaluer et mesurer les améliorations d'un programme de prévention en contrôle d'infection alors les évaluations l'OMS a développé deux outils sont utilisés et ces outils là sont alignés aux composantes principales du programme PCI de l'OMS les deux outils il y a un outil qui est IPCAF qui peut être utilisé à l'échelle nationale c'est-à-dire on fait l'évaluation entre PCI et l'échelle nationale au niveau de la direction nationale et un deuxième IPCAF et l'OMS en 2019 a fait une évaluation internationale qui a englobé beaucoup de pays dans le monde avec l'outil IPCAF et je crois le Burundi était parmi les rares pays de l'Afrique qui a réalisé l'évaluation qui a ciblé tous les hôpitaux du pays alors l'outil national IPCAF cet outil d'évaluation normalisé est conçu pour déterminer quels composants des bases PCI sont déjà en place et pour identifier les lacunes et les faiblesses au niveau national c'est-à-dire les collègues ou les équipes au niveau national dans un pays alors là cet outil là a identifié les lacunes et les faiblesses qu'ils ont l'objectif de cet outil là est de soutenir la mise en oeuvre et de fournir une feuille de route pour guider les actions PCI il doit être utilisé pour l'auto-évaluation par l'équipe PCI nationale c'est un outil en format Excel alors là qui peut être utilisé pour l'auto-évaluation soit par l'équipe nationale ou par des experts externes et consiste un système de notation pour traiter les composantes nationales de base le deuxième outil c'est l'IPCAF c'est un outil d'élévation et conçu pour mesurer la situation PCI dans l'établissement de santé il vise à déterminer quels éléments de base sont déjà en place et à identifier il se compose d'un questionnaire et d'un système de notation associé et doit être utilisé par le professionnel de santé responsable d'organisation de mise en oeuvre des mesures PCI dans l'établissement chers collègues j'aime bien j'aime bien attirer votre attention par rapport à l'outil IPCAF ce que j'ai observé personnellement lors des réponses contre les épidémies et d'autres interventions spécifiques à PCI dans le cadre du préparatif preparedness il y a des collègues qui ont développé des outils malheureusement ces outils-là bien qu'ils sont acceptables ils ne sont pas alignés au programme PCI c'est-à-dire les composantes du programme PCI sont là normalement les outils d'évaluation doivent être alignés à ces composantes-là et on a un outil qui est reconnu sur le plan international qui a été élaboré par l'OMS je recommande aux chers collègues au niveau national et au niveau provincial ou au niveau de formation sanitaire d'utiliser cet outil-là parce qu'il est facile et il est aligné aussi au programme PCI et aux guides qui ont été élaborés par l'OMS et qui est même recommandé par ICAN et Africa CDC Voilà les deux outils c'est le premier outil IPCAD et le modèle le deuxième pour la prévention contre l'infection beaucoup de pays en Afrique ont participé d'une façon limitée au premier testing c'est-à-dire la mise en oeuvre c'est-à-dire laisser sur terrain le testing de cet outil-là c'était en 2018 et en 2019 cet outil-là est utilisé d'une façon assez large dans beaucoup de pays du monde et quelques pays en Afrique dont le cas du Burundi je connais alors on passe qu'est-ce qu'une équipe PCI alors idéalement une équipe PCI est composée d'un médecin qui doit être formellement formé en PCI et formé aux maladies infectieuses à la microbiologie médicale à la santé publique ou à des spécialités en PCI alors normalement le médecin spécialisé ou en charge de la PCI doit être formé d'une façon formelle en PCI mais formé sur les maladies infectieuses la microbiologie médicale à la santé publique et ou à d'autres spécialités connexes 2 on peut avoir dans une équipe PCI une ou plusieurs infirmières praticiennes en PCI qui doit être formé formellement en PCI c'est-à-dire formé d'une façon officielle reconnue certifiante je m'excuse chers collègues pas une formation d'un jour ou de deux jours en PCI peut mettre à notre disposition à l'équipe nationale ou dans une équipe là qui dirige la PCI des infirmières qui ne sont pas formées d'une façon formelle en PCI cependant dans certains pays les infirmières praticiennes fonctionnent elles seules on peut trouver en dehors d'une équipe on peut trouver des infirmières praticiennes PCI reconnues qui travaillent dans les hôpitaux on a besoin aussi dans une équipe PCI d'un technicien de l'environnement technicien d'hygiène les appellations varient d'un pays à un autre mais c'est quelqu'un qui a été formé spécifiquement à la dimension au hygiène assainissement et ce collègue là il s'occupe en général des aspects au hygiène assainissement les tâches rapidement proposition des tâches qui comprennent généralement de cette équipe là alors je m'excuse il y a d'autres qui peuvent être complétés on peut ajouter l'épidemiologiste statisticien pharmacien laborantin alors ce sont deux collègues qui peuvent être désignés dans une équipe PCI les tâches effectuer et signaler la surveillance des infections nosocomiales enquêter et conseiller sur la gestion des flambées ou des épidémies alors ce sont les tâches de l'équipe fournir un service ou un conseil clinique pour les questions liées à la PCI si on a des questions qui ont été évoquées ou des incitants en rapport avec les PCI une excuse les révisions et formulations des politiques en matière de prévention condamne d'infection offre des formations contenues en PCI pour les travailleurs de santé ils font les audits de la qualité de procédures à risque et des lésions accidentelles ils font des rapports c'est-à-dire quand on fait l'âge une équipe doit faire ses rapports après avoir fait les enquêtes ou effectuer des audits et plaidoyer en faveur de l'apport et de l'amélioration des normes de soins avec la direction de l'établissement assurer la liaison avec tous les acteurs c'est-à-dire c'est l'équipe qui assure la liaison avec tous les acteurs dans un hôpital ou à l'échelle provinciale ou nationale alors là que ce soit le volatoire les ingénieurs le service de l'ingénierie soins infirmiers cliniciens bianderie pharmacie services de nettoyage et division des achats alors chers collègues quand je m'insiste sur la formation de la formation formelle en PCI des personnes en charge de la prévention en contraire d'infection sociale nationale ou à l'échelle d'une formation sanitaire il y a des organismes qui assurent la certification en PCI il y a comme une association à qui j'ai mis ici Crédili au Canada elle assure la certification des professionnels de santé en matière de prévention en contraire d'infection c'est-à-dire vous pouvez être certifié après avoir passé un examen et valider vos acquis et votre expérience l'AMS aussi a développé un guide en manuel pour le core compétence pour infection prevention en contraire des professionnels c'est-à-dire les compétences requises pour les professionnels spécialisés ou qui assurent la prévention en contraire des infections alors combien d'infirmières ou de professionnels de santé surtout d'infirmières on a besoin alors dans un hôpital pour un programme PCI le nombre d'infirmières praticiennes en PCI nécessaire pour mettre en avance un programme PCI efficace il est variable et le terme variable ne revient aux ressources revient à beaucoup d'éléments selon chaque formation sanitaire chaque pays selon leurs ressources et leurs moyens disponibles bon ce nombre là correspond à un ratio de lits par infirmière praticienne normalement pour le milieu doté de ressources suffisantes normalement on ne doit pas avoir moins qu'une infirmière pour son lit c'est-à-dire sans lit dans l'hôpital on a besoin d'une infirmière pour les milieux à ressources limitées ou faibles une infirmière pour 250 lits voire plus même dans des pays en raison de manque de personnel qualifié en PCI de nombreux pays peuvent n'avoir qu'une seule infirmière par établissement ou par district ou par région dans le milieu à faible ressource le personnel infirmier des unités cliniques peut être formé pour remplir certaines fonctions des praticiens infirmières c'est-à-dire on peut vraiment faire une formation à une infirmière spécifique en PCI et on lui attribue la tâche de la PCI dans son unité de soins dans son service ou dans son hôpital alors qu'est-ce qu'un comité de prévention et contrôle d'infection alors les comités ici sont sont des éléments capitaux dans un programme de prévention et contrôle d'infection et c'est l'unité vraiment sur laquelle on peut se baser pour la mise en œuvre le suivi la continuité et l'amélioration de la PCI dans les formations sanitaires pas forcément qu'on est obligé de créer un comité PCI il y a des pays bon je cite l'exemple par exemple qui ont ajouté la PCI au comité existante de santé et sécurité il y en a ceux qui ont ajouté le comité hygiène et ont ajouté la dimension hygiène prévention alors là si vous avez peur d'avoir des conflits ou d'interactions qui ne sont pas bonnes entre les différents comités qui existent dans un hôpital on peut rattacher le comité PCI à le comité hygiène et sécurité on peut l'attacher à le comité WASH à le comité hygiène mais avec les éléments suivants alors un comité PCI est un groupe multidisciplinaire de membres de personnels des établissements de soins de santé leur rôle est de conseiller et d'a gestion du programme PCI qui a été élaboré il élabore les politiques en matière de PCI résout le problème d'approvisionnement en EPI et de consommables la sécurité des patients identification des risques formation éducation en matière de prévention en cas d'infection conseil sur les âges sur l'utilisation appropriée d'antimicrobien et des infectants surveillance des infections associées aux soins le comité il est généralement composé de représentants ici ce sont des représentants et il est conseillé que le membre de ce comité là ait une formation en prévention en contrôle d'infection ils sont responsables de la gestion d'établissements alors c'est-à-dire dans ce comité là on doit avoir un représentant de l'équipe qui gère l'hôpital l'équipe qui gère les infirmiers l'équipe cliniciens les médecins les praticiens ou l'équipe de prévention en contrôle d'infection l'équipe de gestion de la qualité un représentant de la santé santé et sécurité au travail représentant de la pharmacie le service de nettoyage le service de nettoyage le service d'utilisation et le département d'ingénierie voilà un représentant de chacune de ces équipes là doit être présent dans le comité ou représenté ou membre de l'équipe de prévention en contrôle d'infection dans la formation sanitaire les réunions de ces comités généralement tous les mois ou tous les trimestres bien sûr avec distribution des rapports à toutes les parties les prénoms et l'établissement alors ici un élément clé quelle législation soutient le programme de prévention en contrôle des infections ça a été dit et ça a répété il faut chadilly oui s'il vous plaît je veux juste dire peut-être si c'est possible de faire la restante présentation en 5 minutes juste pour qu'on a du temps pour Docteur Liesse et peut-être quelques questions à la fin d'accord d'accord ok alors j'ai terminé ce diapo et vous passiez la parole à Docteur Liesse je donne 5 minutes de plus donc allons-y avec cela d'accord 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 alors chers collègues alors là pour être un peu rapide comme ça a été sollicité par mon collègue alors normalement chaque pays doit avoir sa propre législation régissant la FCI on peut pas avancer si on n'a pas une législation spécifique à la FCI dans notre pays chaque pays doit avoir sa propre législation et normalement je vais passer tout ça je vais passer tout ça alors normalement je me contente chaque pays doit avoir exemple l'Afrique du Sud il doit il a s'agit notamment la loi ils ont une loi en rapport à faire avec ça il doit exister aussi des documents internationaux qui fournissent des recommandations pour le programme PCI je passe alors pour l'éducation à la formation alors là euh de nombreux pays euh l'accent n'est pas suffisamment mis sur la PCI dans la formation du premier cycle de professionnels médicaux infirmiers et paramédicaux alors s'il vous plaît on doit commencer et penser et planifier la formation académique de prévention en cas de l'infection un module à intégrer un chapitre à intégrer alors mais normalement on peut pas former euh on peut pas euh avoir nos médecins et nos infirmiers qui n'ont pas une formation au niveau du premier cycle en matière de prévention en cas de l'infection les institutions de formation clinique et les cadres supérieurs fournissent souvent de mauvais exemples de meilleures pratiques en PCI malheureusement malheureusement alors là il y a beaucoup de mauvais exemples euh dans les formations sanitaires de la part des cadres supérieurs alors dans les hôpitaux qu'il faut vraiment euh résoudre si on a une loi qui régisse si ils ont été formés au niveau universitaire académique alors là on peut surpasser ça alors normalement avec les nouvelles recommandations euh bon on passe à les catégories alors qui doit être formé tous les travailleurs de santé doivent être formés au moins une fois euh session adaptée les informations essentielles doivent être inclus alors tous les employés doivent être formés on doit planifier des cours de recyclage aussi euh normalement trop de formation s'il vous plaît trop de formation risque de déformer l'image la pratique l'observance de la PCI s'il vous plaît les formations les formations les formations ça finit par déformer les praticiens ça déforme l'image de la PCI ça déforme la pratique ça déforme l'observance il faut alors là avoir euh des modules des méthodes pédagogiques alors si ces formateurs je m'excuse ont des modules ou des méthodes pédagogiques qui sont pas conformes ou standardisés alors là ou des formateurs qui sont pas compétents ça risque de nuire à la formation en PCI ça doit être fait par dans un programme clair avec des formateurs euh formellement formés alors là normalement ce qu'on recommande dans la formation alors ce n'est plus la formation regroupée regroupée dans une salle s'il vous plaît c'est l'accompagnement en situ l'accompagnement en situ alors là c'est la formation la plus simple et souvent la mieux acceptée face à face avec des petits groupes dans l'hôpital c'est une méthode peut-être la plus longue et peut limiter le nombre de personnel que le praticien peut former mais plus efficace et moins coûteuse alors euh qui devrait former les agents alors que je l'ai dit tout à l'heure alors la formation normalement responsabilité de former est une formation est une formation est une forme généralement aux praticiens PCI ou à l'équipe PCI officiellement reconnue c'est pas un ONG c'est pas n'importe qui qui s'embarque qui commence à faire la formation s'il vous plaît essayez de réglementer ça et ce que le Programme officiellement reconnu de la part de formateur reconnu que doit être fait. Un formateur doit, de PCI doit, professionnel de santé, praticien PCI 3 à 5 ans au moins, valider une formation formelle en PCI des bases, approfondir, avancer, théorie, pratique, terrain et leçons modèles, avoir acquis, expérience et compétence spécifique à la PCI, repos en ordre des compétences pédagogiques, c'est-à-dire qu'il peut bien communiquer, officiellement reconnu par les autorités compétentes. Je vous remercie et je passe la parole à mon collègue Anthony. Je suis désolé pour être un peu rapide à la fin. À vous, Anthony. Merci beaucoup, prof Chedley. Honnêtement, c'était une bonne présentation et c'était tellement compréhensif avec tous les concepts d'un programme PCI, le rôle, la structure. Donc, merci à vous parce qu'on sait que c'est un grand sujet et c'était aussi important que tout le monde comprenne ça pour qu'ils puissent faire la mise en œuvre de leurs propres programmes au niveau d'hôpital ou bien même au niveau national. Mais pour continuer avec l'ordre du jour aujourd'hui, je suis ravi d'avoir le Dr. Lies Iteka du Burundi. Elle est le point focal national du PCI au Burundi et aussi, je pense qu'elle fait partie de la chef d'opération pour la réponse de COVID-19 au Burundi. Dr. Lies va nous présenter l'expérience de le développement et aussi la mise en place d'un programme national de la PCI au Burundi. Dr. Lies, vous avez la parole. Bonjour, Anthony. Merci beaucoup. Merci à CDC d'avoir pensé à mon pays. Merci aussi au professeur Chedri qui nous a accompagné à accompagner mon pays depuis la préparation d'Ebola. et ils continuent à nous accompagner aussi à distance. Je remercie aussi l'Organisation mondiale de la santé qui a beaucoup contribué dans la mise en œuvre du programme PCI au Burundi. Ma présentation s'articule sur neuf points. Il y a la généralité sur le pays, la mise en œuvre du programme, les acquis par la préparation MVE, les réalisations pendant la réponse à la COVID, les activités réalisées, les leçons apprises et aussi les principaux défis. Le slide montre la carte du pays. Le Burundi, c'est l'un des pays de la région des Grands Lacs. Au nord, il y a le Rwanda, au sud-est, il y a la Tanzanie, à l'est, il y a aussi la RDC, une superficie de plus de 27 millions avec une population de plus de 12 millions d'habitants à une densité de 426 habitants par kilomètre carré. Et là, au niveau sanitaire, nous avons 18 provinces sanitaires avec 47 districts sanitaires. Pour le Burundi, les activités et documents du programme PCI ont été élaborés et mis en œuvre grâce à l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. On a commencé avec la préparation à la réponse à l'Amada virus Ebola. Le programme qui était concerné, c'était le programme de la direction des programmes et projets de santé. Pour le moment, au niveau du ministère de la Santé, il y a eu une nouvelle réorganisation. La direction des programmes et projets de santé a été remplacée par le COUS, le COUS, le Centre d'Opération d'urgence de santé publique. À ce moment, le service des urgences épidémiologiques était implanté au sein de la direction des programmes et projets de santé. Le programme PCI, dans notre pays aussi, s'aligne aux différentes stratégies dont les objectifs du millénaire, le règlement sanitaire international, la couverture sanitaire universelle, qualité de soins, sécurité des procédures préparatifs aux urgences. Tous les documents ont été faits. Nous avons commencé avec le processus de préparation à riposter contre la maladie à l'avérité Ebola. Et pour le Burundi, on avait déjà fait l'évaluation du risque et c'était devant la districte sanitaire qui était plus à risque en frontière avec la RDC, mais aussi on était en partenariat avec différents partenaires techniques et financiers. L'objectif du programme, au commencement, c'était pour renforcer les capacités du pays dans la mise en place des mesures de prévention contre désinfection dans les différentes formations sanitaires. D'abord, des ventes et du risque sanitaire qui étaient frontalis avec la RDC. C'était pratiquement absente au niveau des différentes formations sanitaires et qui étaient aussi méconnues par les professionnels de santé. Le défi était grand vu le contexte régional et l'état des lieux amateurs de la PCI, mais aussi vu la fragilité du système sanitaire dans nos pays. Quelles sont les étapes de mise en œuvre de la PCI? Nous avons commencé d'abord à l'évaluation PCI au niveau national en utilisant l'outil, l'outil de l'OMS que le professeur Chedil vient de nous expliquer. Nous avons fait une évaluation où a participé les différents responsables, les médecins cliniciens, mais aussi les cadres, les médecins des différents programmes. Nous avons fait l'évaluation, c'était en ligne, et ça nous a permis d'identifier les lacunes, les faiblesses, et aussi pour nous montrer comment commencer ou commenter pour l'implémentation de la PCI. Il y a eu aussi la rédaction et la validation du plan de travail parce que c'était au début et avec l'appui de Chedil à travers l'Organisation mondiale de la santé, il y a eu un comité qui a été mis en place pour la rédaction et la validation du plan de travail pour la réalisation des objectifs de ce programme. Il y a eu aussi la formation de différents cadres du ministère de la santé sur l'évaluation de différentes formations, la surveillance des infections associées aux soins, mais aussi comment mettre en place le programme PCI en se basant sur les différentes stratégies de l'OMS. Et en fait, il y a eu aussi la formation des formateurs nationaux sur la PCI de base. Après, il y a eu aussi le développement des modules de formation de base pré-professionnelle de santé, on avait identifié certaines formations sanitaires, certaines formations sanitaires des hôpitaux, certaines cliniques publiques et privées pour commencer, afin de voir comment orienter les différentes interventions au niveau du pays. Mais on commençait par les régions qui étaient prioritaires, qui étaient plus à risque, qui étaient en frontière avec la RDC. Nous avons fait aussi le développement des modules spécifiques. Il y a eu mis en place des outils pour le triage et l'isolement, la prise en charge, les enterrements dignes et sécurisées. Il y a eu aussi le développement de certains outils, les SOPs. On les a aussi multipliés et aussi disséminés au niveau de différentes formations sanitaires. Il y a eu aussi la rédaction d'un autre ministériel pour la création des comités d'hygiène parce que, comme je l'ai dit, je viens de nous présenter, les comités d'hygiène dans notre pays, ils font la majeure partie des activités PCI au niveau de formation sanitaire. Alors, nous avons opté à intégrer les équipes PCI au niveau des différents comités d'hygiène, des formations sanitaires. Et pour être effectifs, nous avons proposé à l'hierarchie la mise en place d'une ordonnance ministérielle pour toutes les formations sanitaires, que ce soit publiques ou privées. Il y a eu aussi une formation des formateurs nationaux à une hauteur de 89 formateurs nationaux pour essayer d'avoir plus de résultats au niveau national, avec des formations aussi en cascade grâce à l'appui des différents formateurs. Nous avons formé des prestataires d'OCEAN, mais aussi le personnel, des personnels d'appui. Il y a eu aussi l'élaboration des différents documents nationaux, dont le plan stratégique de prévention contre l'infection, les guides techniques de prévention, les guides des comités de prévention contre l'infection, à l'intention des formations sanitaires, et le développement des modules PCI, spécifiques aux urgences, pour le triage et isolement, les unités de prise en charge, les enterrements dignes et sécurisés. Et ici, je signale aussi qu'à chaque fois, il y avait aussi l'implication des ONG locales, par exemple, pour l'entérimement dignes et sécurisés. On était aussi avec la Croix-Rouge du Burundi, ici chez nous, c'est la Croix-Rouge qui est plus impliquée dans le volet d'entérimement dignes et sécurisés, mais qui sont appuyés par les différents techniciens du ministère de la Santé. Nous avons aussi fait la rédaction et la participation, il y a eu la participation des différentes équipes PCI à l'enquête mondiale de l'OMS sur la prévention contre l'infection et l'hygiène des mains. C'était en 2019. Ici, c'est le slide qui montre les différents documents qui ont été élaborés dans le cadre de la préparation à la maladie à virus Ebola qui s'est visité en RGC. Il y a le Fonds stratégique de prévention contre l'infection 2019-2020. Ici aussi, nous pensons à l'actualisation du plan, mais aussi il y a eu le guide technique pour la prévention contre l'infection en milieu de soins et aussi le guide pour les comités d'hygiène et prévention contre l'infection à l'intention des formations sanitaires. Au cours de cette réponse à la COVID-19, il y a eu certaines activités qui ont été mises en place au niveau du PI. Après l'évaluation des risques, il y a les 40 et 50 heures qui sont concernés. Nous avons mis à jour les différents documents PCI pour les adapter au contexte du COVID, dont les SOFIS, les fiches de triage, les fiches d'investigation, les modules de formation des prestataires sur la PCI ont été adaptés. Il y a aussi tenu des réunions domandeurs de la sous-commission PCI. Ici, je signale que la sous-commission PCI, dans la sous-commission PCI, il y a les membres de les cadres, les médecins infirmiers, le ministère de la santé, mais il y a aussi différents partenaires techniques et financiers. Les réunions se tiennent il y a un jour de la semaine. Le rapport est partagé à la coordination de la Tasse de force nationale pour le suivi des recommandations. C'est même la sous-commission qui fait l'évaluation au niveau national. Au niveau aussi des districts, il y a la même structure, la sous-commission au niveau des districts sanitaires, qui est avec la coordination d'un point focal au niveau des districts sanitaires. Pour l'évaluation des activités PCI, nous avons commencé par les 14 districts sanitaires qui avaient été identifiés au niveau de ces hôpitaux. Nous avons aussi fait l'évaluation au niveau des centres de prise en charge, des centres de quarantaine. Ici, nous avons des hôtels de quarantaine pour les personnes qui arrivent et aussi au niveau des camps de refugies, mais aussi au niveau des points d'entrée, au niveau des frontières. Pour le renforcement des capacités dans la réponse à COVID-19, nous avons mis à jour déjà plus de 28 formateurs en PCI. Nous avons aussi procédé à une formation de nouveaux formateurs pour les districts sanitaires qui n'avaient pas bénéficier des formations au cours de la réponse à COVID-19. Dans ces formateurs, il y a les médecins, il y a des médecins généralistes, mais aussi il y a des médecins spécialistes en infectiologie, il y a des infirmiers. Nous avons aussi recyclé les membres des équipes d'intervention rapides. Pour le bon moment, chaque district sanitaire a une équipe d'intervention rapide dans laquelle il y a aussi un point focal PCI. Dans chaque district, il y a 11 membres d'intervention rapide. Nous avons 11 membres dans chaque district sanitaire. Nous avons fait aussi la formation de prestataires au niveau des unités de prise en charge de COVID-19. Après qu'il y a eu des cas au Burundi, nous avons passé aussi à implanter au niveau de chaque opcède auditrice, mais aussi au niveau des cliniques, aussi des hôpitaux privés, deux unités de prise en charge pour les cas simples, mais aussi au niveau des hôpitaux nationaux où ils ont des services de réanimation. Alors, nous avons aussi procédé à la formation de prestataires au niveau des différentes unités de prise en charge sur la PCI, mais aussi des techniciens de surface au niveau des hôpitaux. Pour le suivi et l'accompagnement, les centres de prise en charge de COVID-19 bénéficient bénéficient d'un suivi quotidien sur l'application des mesures PCI, mais aussi au niveau des services de sillage, au niveau de la… il y a un suivi au niveau des inspections des ménages, c'est une activité de routine, mais aussi au niveau des hôtels de quarantaine. Ici, nous faisons un rapportage. Chaque samedi, il y a un rapport hebdomadaire qui est transmis par rapport aux différents indicateurs de la mise en place de la PCI à différents niveaux de prise en charge, que ce soit au niveau des hôpitaux, au niveau des frontières, au niveau des zones de quarantaine ou au camp des refugiés, mais aussi au niveau des centres de prise en charge de la COVID-19. Quelles sont les activités à réaliser? Nous venons de mettre à jour le plan de réponse à la COVID-19. Il y a le pilier PCI. Le plan de réponse sera mis en oeuvre pour six mois et nous avons pu le mettre en place à jour grâce à l'évaluation intra-action qui a été fait en mars 2021. Nous avons identifié les différentes activités prioritaires pour les six prochains mois. Alors, pour le pilier PCI, on fera la mise, la construction des unités de triage au niveau des hôpitaux, des districts, mais aussi il y a l'identification des hôpitaux communaux. Il y aura aussi des espaces de triage. On fera aussi les supervisions et les formations in city, c'est-à-dire des formations, supervisions formatives auprès des équipes qui ont déjà été formées. Aussi, la formation des agents de santé communautaire sur la PCI communautaire. Pour le moment, nous sommes confrontés à une contamination communautaire de la COVID-19. La principale action sera axée sur les agents de santé communautaire qui font la surveillance au niveau communautaire par le suivi des contacts. Nous comptons alors former ces agents de santé communautaire sur la PCI. La formation du deuxième poste de prestataire sur la PCI, y compris aussi les unités de prise en charge et aussi la dotation, la dotation des équipements de protection individuelle. Après cette période de mise en place de la PCI au Burundi, il y a une leçon en prise, que c'est la bonne collaboration des différents partenaires d'appui et les équipes de la tasse de force de la PCI, que ce soit national et au niveau périphérique, pour la coordination et la mise en œuvre des activités sur le terrain. S'il y a la bonne coordination et la aussi la bonne participation, il y a aussi les meilleurs résultats. Quels sont les principaux défis? Le principal défi, c'est l'absence de ressources nécessaires pour la mise en œuvre des activités qui sont qui sont qui sont qui sont planifiées et aussi l'appui à la mise en place des des unités de triage au niveau des différentes formations sanitaires et appuyer les l'appui aux activités prioritaires que c'est identifié pour les six prochains mois et combler les gaps déjà observés au cours des évaluations et aussi faciliter l'accès de la tasse de force nationale c'est au niveau des structures sanitaires et des structures privées parce qu'on a déjà identifié que quand les structures privées concessionnelles ne sont pas, ne sont pas, ne sont pas, ne sont pas parties de la coordination ou de la mise en œuvre de la PCI, on trouve qu'il y a toujours un gaffe au niveau des formations sanitaires parce que la majorité des personnes constituent d'abord les formations privées avant d'avenir, avant d'être référent au niveau du public. Aussi, il faut élaborer et vulgariser le guide national de surveillance des infections acceptées aux soins. Et enfin, en conclusion, les mesures de la PCI, il faut qu'elles soient mises en place ou planifiées et parce que ça nécessite un suivi et un accompagnement prolongé vu que l'atteinte des objectifs est conditionnée par le changement de comportement des professionnels qui ne peuvent se faire accroître voire même en moyen terme et à la disponibilité des ressources. Ici, je souviens que surtout la disponibilité de ressources, il n'y a pas de ressources, même les activités identifiées, on est bloqués à une étape où tu as planifié, mais que la mise en œuvre reste un grand défi. Merci. À vous. Merci, Dr. Liès, pour cette présentation d'aujourd'hui. Je tiens vraiment à remercier pour avoir partagé l'expérience du Burundi. C'est formidable de voir l'utilisation des outils de l'OMS et la façon dont ils peuvent contribuer à informer votre orientation stratégique, mais aussi servir de point de départ pour votre programme. Désolé, tout le monde, c'était un peu plus long aujourd'hui avec les présentations, donc il n'y aura pas beaucoup de temps qui reste pour la discussion, mais on va essayer de répondre à quelques-unes de les questions qui étaient posées pendant ces trois présentations. Peut-être un peu rapidement. Il y a une question ici que Babacar a indiqué qu'il veut répondre en ligne maintenant. La question est ceci. Quel lien existe-t-il entre les deux outils PCI et le scorecard, s'il vous plaît? Babacar, vous voulez répondre? Oui, Anthony, merci beaucoup. En fait, c'était une erreur, je voulais répondre à ta réputée. Et ce n'est pas grave, je voulais quand même très rapidement, je vais quand même répondre à cette question et juste faire quelques commentaires par rapport aux deux présentations. Par rapport au scorecard, en fait, c'est un outil d'évaluation rapide qui est surtout utilisé pour prendre des mesures appropriées au niveau des établissements. Ce n'est pas la même chose que l'outil IPCAT ou IPCAF, qui sont des outils vraiment d'évaluation pour mettre en place un plan stratégique, un plan opérationnel de développement de la PCI. C'est donc le point que je voulais... Dans toutes les présentations, on a parlé des problèmes de visite en ressources. On en a parlé. On en a parlé dans les conclusions. Et je voulais ajouter dans les activités du comité PCI l'importante question de la participation de la PCI à la budgétisation des activités, aussi bien au niveau national qu'au niveau établissement. Parce que cela permet de sécuriser les ressources pour pouvoir... La deuxième chose, c'est... On s'est rendu compte que l'IPCAT 2 était extrêmement compliqué et j'ai bien aimé la dépositive présentée par Châtelet, qui montre qu'une première cible à atteindre, qui est le minimum requirement. Alors, au niveau de l'IPCAT, c'est la première cible à essayer, qu'il faudra essayer d'atteindre. Il y a un outil maintenant qui permet d'évaluer en fonction de ce minimum requis. Et le commentaire général que je voudrais faire, c'est la nécessité d'une approche par étape. Parce que toutes les composantes, on ne peut pas les mettre en place en même temps. Il y a trop de défis, trop d'apportes. Il y a une priorisation qui est absolument nécessaire et qui peut permettre de mettre en place et de pérenniser les activités. Merci beaucoup, Anthony. À vous. Oui, si vous permettez, Anthony. Oui, Charlie. Oui, juste pour compléter, merci, professeur Boubacar, ce qu'il a dit est vraiment vrai. L'ambiguïté par rapport au scorecard, c'est qu'il y a des collègues qui commencent à l'utiliser d'une façon non orientée. Et normalement, cet outil a été conçu dans les urgences, comme l'a dit professeur Boubacar, pour faire une violation spécifique dans une situation d'urgence. Mais si on veut établir un programme PCI en rapport avec les composantes qu'on a parlé et même avec le minimum requirement aussi, alors là, on doit, il est recommandé, il est recommandé d'utiliser l'IPCAF. L'IPCAF, il est plus spécifique au programme PCI. Tandis que le scorecard, ça a été développé dans un contexte bien déterminé. Il y a des collègues qui ont amené ces outils-là, qui nous ont un peu améliorés et qu'ils sont en train de les utiliser dans le quotidien, dans leur programme PCI. C'est ça, un peu l'ambiguïté qu'il faut tirer au clair. À vous. Merci, Chadli. Merci, Babacar. Et pour la semaine prochaine, j'aimerais juste dire à vous qu'on va discuter sur le suivi des activités PCI, mais aussi on va ajouter le thème de budget pour les programmes PCI. Et ce sera Babacar qui va nous présenter ça. Donc, on va partager le lien pour la prochaine session. Ce sera à la même heure d'aujourd'hui. Et on va discuter en profondeur les étapes aussi, la stratégie pour les budgets d'un programme PCI. OK, on va continuer avec les deux dernières questions ici. La prochaine, je vois que Valérie aimerait répondre. La question est ceci. Pourquoi l'OMS ne pouvait pas faire le plaidoyer au partenaire pour l'installation des points focaux PCI dans tous les districts de santé en RDC et ailleurs? Valérie? Docteur Valérie, je pense que ton micro n'est pas ouvert. Ah, merci beaucoup Anthony. Il y a un bruit de fond chez moi. Mais ce que je voulais dire très rapidement, c'est que le programme PCI est en train de s'installer maintenant en récouche de la démocratie du Congo. Et arriver seulement à soutenir l'installation au niveau des districts, cela ne serait pas approprié maintenant. Il y a une approche étape par étape. Cela ne serait pas indiqué maintenant et il faut qu'il y ait un budget conséquent. C'est difficile de pouvoir le réaliser en RDC de cette façon. C'est un sous-continent à RDC. Il faudra commencer étape par étape, celle que dévinie par le professeur. On ne commencerait pas par le milieu du serpent parce qu'il risquerait de nous mordre. Le district, c'est déjà au milieu. Donc il y a des préalables et cela est en cours présentement pour essayer de pouvoir réaliser cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Valérie, pour ça. Et peut-être, je peux juste ajouter qu'au niveau de HQ, OMS, ce que nous faisons, c'est d'établir les standards internationaux pour la PCI. Donc c'est ça que nous faisons. Nous faisons le plaidoyer pour les pays d'établir des points focaux parce qu'on a déjà dit qu'un des standards internationaux est qu'il faut avoir un point focaux dans les hôpitaux secondaires et aussi tertiaires. On a publié un document qui s'appelle les exigences minimales, comme Prof. Chedley a présenté tout à l'heure. Et dedans ce document, c'est d'écrire tous les recuits minimums ou bien les exigences minimums qu'il faut avoir dans chaque niveau sanitaire. Donc niveau primaire, secondaire et tertiaire aussi. Donc c'est une bonne idée de regarder là-bas parce que c'est ce document qui est très important pour établir le minimum pour la PCI dans le cadre de la qualité de soins pour les patients dans le système de santé. Puis aussi, il y a des exigences minimales pour un niveau national aussi. Mais c'est ça que nous voulons. Nous faisons le plaidoyer avec chaque pays pour l'établissement, la mise en œuvre d'un programme PCI. Mais c'est difficile parce que la place d'OMS, ce n'est pas de toujours faire la mise en œuvre, c'est l'appui technique. Donc c'est ça que nous faisons. Nous faisons le plaidoyer, mais ça prend aussi des autres partenaires et aussi les décisions du ministère de santé d'accepter nos suggestions aussi. Donc nous essayons de rester patients avec nous. Nous serons là à l'avenir, j'espère. Mais pour l'instant, on sait que c'est un, comme nous disons en anglais, it's a very long road. Il faut soyez patients parce que ça prend du temps à faire. Bon, la dernière question ici, je vois qu'il y a, c'est pour Dr. Liès. Dans le cadre de l'implémentation du programme du PCI au Burundi, quelles ont été les principales difficultés? Avez-vous des recommandations clés pour un pays qui veut mettre en place son programme? La dernière partie de la question, je pense que c'est une très bonne question pour Dr. Liès. Liès, la parole est à vous. Merci, Anthony. Le principal défi, c'est l'absence de financement. Pour un pays, partant de notre expérience, pour la mise en place d'un programme de PCI, il faut d'abord procéder à l'évaluation, à l'état de lieu de la PCI dans votre pays, en utilisant les différents outils qui nous ont partagés par l'OMS, la CDC et autres, mais aussi la sensibilisation de toutes les parties prenantes pour la prise de décision et aussi pour comprendre qu'est-ce qu'on va faire et aussi sur fixer un plan de mise en oeuvre. À vous. Merci beaucoup, Dr. Liès, et merci encore pour votre présentation d'aujourd'hui et le partage de votre expérience avec la collaboration de notre collègue Prof. Chedley. Merci à tout le monde. Je vois qu'il y avait quelques commentaires dans le chatbox, mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps qui reste avec le webinaire, mais je vais juste vous remercier pour votre participation aujourd'hui. Honnêtement, ça fait du plaisir de recommencer cette session de webinaire. J'aimerais apprécier beaucoup nos présentateurs aujourd'hui, Prof. Chedley, et aussi Dr. Eliès Itekar du Burundi, et aussi notre panéliste, Dr. Valérie et puis Dr. Babakar. Encore, nos collègues d'Africa CDC, merci à vous pour votre mise en oeuvre et ajoute sur la situation de COVID-19, Dr. Amadou, et l'assistance ou bien l'appui de Susan pour la coordination de ces webinaires. Juste pour dire qu'on va faire le webinaire français chaque jeudi à 14 heures, pour les prochaines semaines, le flyer pour le prochain webinaire sera prêt pour demain, et on va partager, et s'il te plaît, partage avec vos collègues et tout le monde. Merci à vous, bon restant de la journée et puis week-end qui viennent. Merci tout le monde. Merci à tout le monde. Merci, merci Anthony, merci chers collègues. Merci, au revoir, à la prochaine. Au revoir, au revoir. Au revoir.